Allez on se retrouve les gars pour la troisième carte entre G2 et Fnatic Chacun a remporté sa carte 16-8 Et cette fois-ci on est sur le Decider, on est sur Overpass Ça faisait peur G2 sur Overpass Mais après avoir pris de la confiance sur la première carte Est-ce que ça ne va pas les lancer sur le side ? Allez c'est parti, le kill, la flash peut-être Pour faire le premier kill, la réponse c'est non, c'est Bourlan qui va le prendre dans le dos Mais Kenny, elle s'est là, il en fait deux avant de tomber Ça reste quand même à l'avantage des Fnatic Jax qui n'arrive pas à aligner son adversaire Il ne reste plus que Shox On avait 3 Les Fnatic sur un rush B, a priori qu'ils devraient remporter leur premier pistolet Attention quand même à Shox qui va mettre une tête instantanément Sur Twist, 1v2 pour le leader in game de ses G2 Shox peut-être Il a du mal là Shox qui joue avec la viande G2, Shox qui va faire tomber Je ne sais plus parler Je ne sais plus parler, il récupère un kit Attention quand même, le kit qui est récupéré Shox face à JW Ne lâche pas, fais-le, ne lâche pas Monte tes couilles Ah dommage, il était pas loin de le faire ce clutch Shox mais ça va être JW qui va le faire 1-0 Pour les Fnatic qui remportent là leur premier pistolet de ce BO3 Côté G2, on va partir sur un petit achat pistole On ne va pas être en écho complète Ni en force achat C'est quelque chose qu'on voit de manière de plus en plus récurrente Parmi beaucoup d'équipes Au final, on voit de moins en moins le fait de full écho en CT au rang 2 Et d'acheter au rang 3 C'est vraiment quelque chose qu'on voit de moins en moins On voit soit un petit achat Et derrière rang 3 écho Et un rang 4 hyper solide Setup double snipe Soit force by rang 2 Et derrière écho rang 3 Et un rang 4 pas trop mal Avec sniper etc Ça dépend Mais c'est vrai qu'on voit de moins en moins l'écho sèche rang 2 en CT Plus en terreau Les Fnatic qui vont peut-être remporter le pire pistol à remporter Celui de la 3ème carte Qui peut les mettre en confiance Les Suédois inscrivent le premier point Est-ce que derrière ils pourraient s'empaler éventuellement sur les snipers français On peut voir qu'on a beaucoup de smoke côté G2 On pourrait essayer de les garder le plus longtemps possible Pour retarder au maximum l'avancée des Fnatic Qui pour l'instant se dirige vers cette banane Kenny est sans prise d'info Il a vu un joueur là Les smoke qui vont partir Du côté des G2 On va jouer avec les smoke pour les français Kenny qui va prendre une tête sur un twist C'est parti vite Oh Jax Oh Jax Jax Qui en fait 2 Ah là là attention quand même là Brolan et Twiss et Krims Pardon qui sont assez low HP Mais la flash pour Jax était parfaite Ils ont fait 2 Ils n'étaient pas loin d'enchaîner derrière sur Krims Brolan attention quand même On a Shox là Est-ce qu'on va se douter de la position de Shox Pour les Fnatic Qui risquent d'être très très vite bloqués Au niveau notamment du timer Shox qui va faire tomber un joueur 1v2 pour Krims Avec 5 petits points de vie Les G2 peut-être sur le point de mettre cet écho Il ne reste plus que Krims Il est très très low HP Allez les G2 faut jouer ensemble Attention c'est fait Les G2 qui le mettent cet écho 1 partout Les français égalisent tout de suite Magnifique flash pour Jax Qui prend le double kill derrière Oh digueule Les G2 Inscrivent une écho complète Pour bien se lancer dans cette rencontre Cette fois-ci C'est les Fnatic Qui se sont fait avoir Et en plus C'était même pas un force Magnifique rendre de la part des G2 Par contre Ils ne peuvent pas récupérer mieux Qu'une UMP là Je veux dire récupérer une UMP Il n'a pas trouvé mieux Côté Fnatic On va racheter C'est clair On va faire On va jouer la bataille économique Pour les Suédois Ils pourraient en soi partir sur une écho Racheter au prochain Ah bah c'est plus ce qu'ils vont faire Ils vont faire une écho pistole On garde à peu près 2000$ par joueur Pour pouvoir racheter au prochain round Enfin ce sera limite au prochain quand même Allez les G2 là Qui rentrent déjà mieux dans leur match Que notamment sur Mirage Où ça avait été le contraire Ils avaient mis le pistol Ils avaient pris l'écho Cette fois-ci c'est eux qui la mettent Je me répète un peu Mais voilà ça fait plaisir Quand c'est G2 qui met ce genre de round Attention quand même Côté Je crois que c'est Jax Qui prend quelques petits risques là Avec sa M4 Il prend un premier kill Attention à Twist Qui va lui mettre le Wandig Ça part vite côté Fnatic Là de toute façon Les deux équipes vont se battre KennyS qui a déjà son sniper Qui fait tomber Twist Justement on fait tomber La M4 Qui est récupérée par JW Les Fnatic sont pas encore Vraiment avancés Sur ce round Les G2 Donc un avantage numérique Conséquent J'aime pas trop Le fait que Jax ait joué avancé Comme ça Comme des pistoles Voilà j'aime bien L'agressivité en CT Dans des rounds d'armée Contre des petits pistoles Etc Je trouve que c'est C'est très risqué Attention à JW Là Si il pense à check Oh là là Si Shox va trop loin Shox face à JW Shox il a l'info sur JW Il va jouer le duel Il va le faire tomber On avait pas de Kevlar On avait pas de Kevlar pour JW Et ça va payer En plus Shox qui récupère la M4 On vient peut-être D'écarter le danger Côté G2 Sur ce round Il reste encore Crimson Existe Pour essayer de faire quelque chose Sur ce point Ça s'annonce compliqué KennyS qui tient sa ligne Au sniper KennyS qui avait été En dents de scie Sur la première carte Il avait eu pas mal de difficulté Attention là Il s'est fait repérer Il va se rater face à Crimson Heureusement Crimson également se rate Deuxième fois qu'on se rate Kenny est en difficulté quand même On sent qu'il est pas serein encore Il va falloir un bon KennyS Sur cette troisième carte On le sait Les G2 étaient en difficulté Sur cette carte L'HV va être bonne L'HV est même très très bonne Il existe moins 60 Il ne reste que 12 secondes là Oh si ils arrivent en plus A les faire tomber Après le timer Ce serait tellement bien 8 secondes 7 secondes Crimson qui va quand même Faire tomber Shox C'est revenge par Kenny On perdra que deux armes Ça reste solide côté G2 De deux à un Alors est-ce que les Fnatic Vont acheter ? Ils achètent Ils auront un manque de stuff Alors après JW et Crimson qui pourraient partir Existe pardon Qui pourraient partir sur l'idée D'acheter des Galiles Pour avoir du stuff On va voir quel va être le choix Des Suédois En tout cas côté G2 C'est bien Deuxième point de Mi On va pas se faire surprendre Par une écho cette fois-ci On aura voilà Un manque de stuff sur Existe Et JW avec une UMP Alors attention au boost là On a pu voir Kenny Camille L'ouverture Ça s'enchaîne Pour les G2 Body Le double kill Au niveau de la longue Il ne reste plus qu'Existe En 1v5 Les G2 peut-être Pour le faire On est complètement blanc Pour Existe On perd du temps Est-ce qu'il va pouvoir faire un kill ? La réponse est non Le kill élimine 3 à 1 Les G2 rentrent bien dans leur map Et là Je vois Ce que je veux voir Chez G2 Du teamplay Du skill Et des G2 incisifs Qui pour l'instant Font galérer les Fnatic On est bien sûr encore Sur le début de la rencontre Mais c'est déjà plus rassurant De voir ça Côté G2 Que ce qu'on avait vu Face à Avengar Et face à Enz Des G2 Qui n'auraient jamais dû Trébucher face à Avengar Concrètement Ça n'aurait jamais dû arriver Vraiment Les français sont devant Sur ce début de la rencontre Cependant Le plus dur reste à faire Les français peuvent-ils Vraiment éliminer les suédois On va très vite le savoir De toute façon Attention On est sur un nouveau rang de pistole Ça fait toujours un petit peu peur Les Jiggle Notamment sur l'écrou Bon en l'occurrence Il n'en a Mais l'écrou il n'est pas dans cette équipe En fait Je suis un malade mental Ouh Existe qui va se faire toucher Mais qui ne meurt pas On a Jax en seconde lame Alors là On pourrait avoir Kenny Qui prend toute l'attention Et Jax en seconde lame Par contre Jax attention A ne pas se faire consécuter Par la longue Il va falloir remporter les duels Allez la flash Encore une fois Qui est parfaite Il a repéré la JW Il fait tomber la bombe On a les infos Jax qui enchaîne Le deuxième kill sur JW C'est parti vite Par contre Est-ce qu'il va y s'imaginer le troisième Bah existera complètement Triple kill De la part de Jax Merci Avantage numérique Pour les G2 1v4 Il ne reste plus que Crimson Le suédois Peut-il mettre éventuellement Un petit one dig ou deux Pourquoi pas On espère pas bien sûr Je crois que ça arrive déjà dans son dos Les G2 Faut inscrire Un quatrième point C'est Kenny S Qui va l'éliminer Pour l'instant C'est bien géré Et là je vois Ce que je retrouvais Chez G2 Lorsque je les ai commenté Sur les IUM Sydney Le jeu d'équipe Les flashs On décale sur des flashs Les mecs sont blancs Parce que les flashs Sont très bonnes Voilà On retrouve Enfin les G2 Qu'on attendait de voir Après attention On est sur le début de side Il y a 4 à 1 certes Mais le plus dur Reste à faire Pour les G2 Alors pour les français là Remporter ce premier rang d'armée Premier vrai rang d'armée Ça pourrait être intéressant Attendez je reviens Je vais allumer la lumière Vite fait Allez c'est un 4v4 Là le temps que je revienne Il y a eu quelques kills Qui ont été pris de chaque côté Choc s'est fait punir Visiblement par Krims Et on a eu une revenge De la part de Bodhi Allez on a Bodhi Qui est très avancé Ainsi que Jax Alors est-ce que ce setup particulier Des G2 pourrait surprendre Non c'est pas Bodhi C'est juste Jax Non il y avait un deuxième joueur Ouais il y a deux joueurs Allez Bodhi qui tient le coup Pour l'instant Il va mettre Twist assez loin Il reste dans le coin Est-ce que c'est pas un peu risqué Ah il a peur de se replacer en fait Oh Jax qui entend toutes les infos Oh Jax qui peut tellement faire le round Jax Il entend les joueurs là Il faut juste se méfier de JW JW qui prend un kill sur Bodhi Cela dit Jax est tellement bien Jax qui fait tomber la bombe JW qui enchaîne sur Kenny par contre C'est un 2v3 Jax peut-être pour enchaîner Jax qui remporte un duel supplémentaire Face à Brolan 2v2 Il reste encore Lucky Est-ce qu'on va l'imaginer Côté des Fnatic JW peut-être JW qui perd son duel Il ne reste plus qu'un seul joueur S'existe On va s'attendre pour les G2 On va jouer ensemble Le 1v2 Le kick est déjà là Et le kick il le fait 5ème point pour les G2 Et là Jax il a fait le round Clairement J'ai eu un peu peur Quand il a fait un bruit En tombant de l'échelle Mais ça passe 5 à 1 Pour les français Qui démarrent bien Ce premier side Et qui commencent à avoir Énormément d'argent C'est-à-dire qu'ils gèrent les rounds Sans trop de problème A chaque fois Bon là en l'occurrence Ils ont perdu pas mal d'armes Mais on peut le voir Ils sont tous à peu près à 10k Et alors que côté Fnatic On commence à être dans la difficulté On va d'ailleurs chercher La première pose tactique De cette troisième carte Excusez-moi J'avais débranché mon ordi Sans faire exprès Du coup ça Coupé un peu le round Côté Fnatic On va pouvoir racheter On est en cyclé Co-looser On va pouvoir racheter Quasiment tous les rounds On se rate pas mal Pour Brolan là Les Fnatic Ne seraient-ils pas En train de subir le stress Cette fois-ci C'est eux Qui sont plus au mur Avec les G2 Qui mènent pour le moment Body Peut-être pour le duel Face à Xist Il le repère Il l'élimine Body Avantages numériques Pour les G2 Body qui ne bouge pas D'un poil Allez on va rediriger Kenny Attention à ne pas Se faire avoir non plus Et Kenny qui fait La brochette Le double kill De la part du sniper français 5v2 désormais Pour les G2 Kenny qui enchaîne Sur Brolan Ça va être le sixième Point des G2 Il ne reste plus que JW Shox qui cover Son coéquipier 6 à 1 Pour G2 Magnifique action Du sniper français Kenny qui se fait pardonner De sa deuxième carte compliquée Kenny est-ce qu'il peut A lui seul Porter l'équipe de G2 Dans la victoire Les français peut-être Enfin lancés Dans leur compétition Il serait temps Bien entendu Côté fnatic On part sur un petit H à pistole Les G2 Peuvent-ils punir Une nouvelle fois Allez chercher le 7 à 1 Et bien se lancer Sur cette première map Je retrouve enfin Vraiment les G2 Que j'ai vu Au Zium Sydney Voilà Des G2 Des bons G2 Des G2 Qui ont un vrai potentiel Et là Les français Qui sont bien partis Pour cette rencontre Mais pour autant Peuvent-ils Vraiment le faire Face à Fnatic On rappelle Fnatic Qui fait partie Quand même des favoris Normalement là Bodhi Il a vu l'activité Bodhi qui va Bodhi Le double kill Triple kill peut-être Non Deux kills Il aurait pas du Irpick là C'était quand même Un petit peu présomptueux De sa part Un peu greedy Bodhi Mais heureusement Il y a encore Deux joueurs J2 Qui sont présents Lucky et Shox Côté Fnatic On est un peu enfermé Attention quand même À JW Attention à JW Qui va se faire atomiser Par Shox Le leader in-game Des français Qui étonne Fire Sur cette rencontre Et là On les sent Attention quand même Non ça passe Double kill De la part de Lucky Twist Qui a quand même Défoncé Shox Mais ça passe Pour les G2 7 à 1 Pour les français Les Fnatic En difficulté Sur cette troisième carte Face au G2 Ouais ça fait tellement plaisir De voir G2 comme ça Ah s'ils peuvent continuer Comme ça On leur met un petit 16 à 1 Là Là on pourra croire En leur chance de victoire Les équipes françaises L'ont déjà fait D'être au pied du mur Dans des qualifiers Et de remonter On l'a déjà vu Kenny qui trouve l'ouverture Sur Brolan On a Jax En deuxième lame Par contre Kenny était blanc Là C'est bien géré Par les Fnatic Jax est toujours là Est-ce qu'on va l'envisager Jax il va avoir un duel A jouer face à Twist Il va décaler Mais il va quand même Remporter son duel Jax peut-être Il n'enchaînera pas Sur Crimson 3 contre 3 Mais on a Shox Qui pendant ce temps S'avance dans cette longue Le rank d'est pas gagné Encore pour les Fnatic Lucky qui s'avance En plus longue d'est Il est prise d'info Là par les G2 Là par contre Body qui va être Se faire avoir En prise d'info JW face à Shox Shox qui l'élimine 2v2 Shox est toujours là Shox est on fire Et Lucky pourrait peut-être Avoir la bonne ligne Là Oh Lucky Il peut faire tellement mal Ah dommage Il lâche la ligne Au pire des moments Peut-être Quoique Quoique Lucky Là il les entend On va jamais s'en douter Côté Fnatic De Lucky Il peut tellement faire la différence Là A lui tout seul Si on s'en doute quand même Il va se faire avoir par Crimson 1v2 pour Shox Est-ce qu'il va vraiment la jouer On a pas tant d'argent que ça Quoique Ouais si quand même Shox pour le clutch En 1v2 Il va déjà éliminer Crimson Il s'offre un contre 1 Enfin ça existe Shox il est monstrueux Là pour l'instant Sur ce BO Il pourrait tellement Limite courir sur la bombe Et pas lâcher Allez Shox Allez Shoxy 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 qui le fait Le 1v2 qui passe Pour le leader e-game De G2 8 à 1 Les français Ils sont là Individuellement Ils sont là En équipe Et G2 Et là Pour sauver son équipe Triple kill de sa part 1v2 8 à 1 Pour G2 Cette fois-ci C'est eux qui mettent les clutches C'est eux qui mettent les échos Et c'est eux qui se lancent Bien dans ce match On est sur 8 rounds d'affilée De la part des français On est sur un nouveau round d'armée Côté Fnatic Mais on a toujours pas de sniper Existe 0 kill 2 pour Brolan Les Fnatic Sont en train de se faire atomiser Par les G2 On rappelle que Fnatic Sur cette map Avait perdu 16 à 9 Notamment face à Vicky Les G2 Oh la la Oh Oh Jax peut-être Non Jax ça va Il va se calmer Il aurait quand même pu se faire Oula Jax il joue avec le feu là Il joue avec le feu Il reste au contact Ah mais là Il tourne complètement le dos à Twist Heureusement Twist va tenter Quelques petits décals Alors Jax c'est ce qu'on l'imagine Pour l'instant on l'imagine vraiment pas On a Shox au contact Kenny et Jax Qui font les doubles kills Jax il enchaînera pas Mais il va mettre Brolan Très très low HP 4 contre 3 Et Shox qui est là Pour la revenge On a enfin Les G2 A leur vrai niveau 4 V2 Désormais Il ne reste plus que Xist Et Krims pour tenter De sauver leur équipe Sur ce round Oh la la Les G2 les gars Les G2 Le réveil peut-être De l'équipe française Allez tension quand même Le rendement n'est pas encore gagné Il y a quand même Une vraie brute En la personne de Krims Qui est toujours en vie Même si Xist On ne va pas se mentir Pour l'instant Il est en grande difficulté Sur cette rencontre 0-9 pour lui Il a dépassé le stade Du James Bond Mais attention quand même On n'est pas à l'abri D'un clutch C'est ça qui pourrait lancer Les Fnatic Le clutch Peut-être Pour Xist Et Krims Les favoris De ce challenger stage Et accessoirement Il permettrait peut-être A mes pronos D'avoir un 7 sur 7 Dans les équipes qualifiées Parce que je rappelle Que j'en ai déjà 5 de juste Dans les équipes qualifiées Et que Krims Et Krims Les 2 sont toujours vivants D'ailleurs Krims Qui va affronter Furia J'espère vraiment Que côté G2 Ils affronteront pas Une équipe trop chaude A battre En fait Si G2 Bafnatic Il restera Windstrike Tyloo Vichy N.I.P Et soit Krims Soit Krims Dans tous les cas L'affrontement Il sera ouf Mais ouais J'espère Un petit Vichy Un petit Vichy Comme ça Les français Ils défoncent Définitivement Les Vichy Que se passe-t-il Brolan qui a Knife Jax Kenny qui enchaîne Un kill Brolan est là Avec 3 HP Kenny on le sent En confiance Là Kenny il est De nouveau présent Côté G2 On est encore 2 sur ce compte Sites A Même pour l'instant Au niveau Lecture de jeu Côté G2 C'est vraiment Pas mal Ce qu'il nous propose Shox Qui retourne S'avancer Est-ce qu'il pourrait Avoir Brolan Attention quand même A ne pas aller Trop loin Pour Shox Parce que Brolan L'attend Il a beau avoir 3 HP C'est le bon Cross Air Placement Ça peut le faire Ouais Et voilà Shox Il se fait punir Il reste encore Kenny S Mais attention Parce que ça va arriver Au niveau de la longue Là Allez Kenny Au niveau de la longue Peut-être Ouh là là Ouh je la sens pas Ah Kenny va se faire Concircuiter Kenny il est naïf là Kenny il est naïf sur sa longue Kenny qu'est-ce tu fais Pourquoi tu lâches la longue Comme ça 4v2 C'était une écho là Mais comment il peut être aussi naïf sur la longue Les G2 savent que c'est de l'écho Pourquoi ils vont chercher aussi haut Ah là je suis un peu déçu sur ce round En fait ce qui m'embête C'est que les Fnatic remportent un round D'écho à moitié Petit achat écho Alors que G2 aurait pu aller chercher un 10 à 1 Pour commencer Et surtout Quitte à arriver à une forme de reset Pour les G2 Il faudrait que ça arrive sur un full achat des Fnatic Comme ça derrière ils n'ont plus de tune Là même si les Fnatic perdissent le prochain point Dans tous les cas ils auront des tune On conservera 4 armes en plus là pour les suédois Ah c'est dommage En plus Kenny il aurait tellement pu enchaîner dans la longue S'il avait été moins naïf Allez nouveau round d'armée pour G2 Ils ont encore beaucoup de tune Ils ont encore beaucoup de tune Attention quand même avec JW et son sniper Là c'est un round d'armée pour les Fnatic C'est peut-être l'une des premières fois d'ailleurs Que JW a son snipe Côté G2 on va faire un setup double snipe Sur Kenny, c'est lucky Allez la flash Pour reprendre l'info au niveau de cette short Baudi ne voit personne mais ils sont bien dans le coin les Fnatic Baudi qui va éliminer Twist Mais derrière c'est Revenge par Krimz 1 pour 1 Dans cette short Cela dit ça donne une bonne info du coup au G2 Sur le positionnement des Fnatic Et il serait peut-être difficile que l'un des joueurs rotate On a un joueur très avancé dans la longue S'il décidait de push Voilà c'est Jax Il pourrait vite arriver dans le dos de ses adversaires Là on a beau avoir les infos Non ça va être trop tard Là c'est la défense du B qui doit tenir Shox et Lucky Ils doivent tenir Allez Lucky qui tire dans le vide Ils vont un joueur passer Pour l'instant il ne tient pas Ça ne tient pas pour l'instant côté G2 Ce round va être compliqué On va devoir organiser une retake En 4v4 Ouais Krimz qui fait tomber Jax dans le dos Il faut partir écho les armes Quoique Shox pour la reprise peut-être Shox a été on fire pendant un long moment Il fait le premier Est-ce qu'il peut enchaîner ? Brolan il est tellement bien Ah Brolan 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 Il va être éliminé Et il fait le double kill Ça passe Ça passe en désavantage numérique pour les G2 Et moi comme un con Je leur dis quoi ? Je leur dis partez écho Mais non Ils s'en foutent Ils le font Triple kill de Shox 10 à 2 Et c'est le reset écho Ils ont de quoi racheter les Fnatic Mais ils sont quand même en difficulté 14 kills pour Shox 14 kills pour KennyS Les français Sont tout simplement on fire Sur cette map On les voit Mais genre Complètement différents Par rapport à ce qu'on avait vu Face à Avengar Et face à Enz On a l'impression De retrouver une nouvelle équipe J'étais tellement pessimiste les gars Mais tellement Et là Et là les G2 sont en train de me donner tort En train de donner tort à tout le monde C'est pas encore fait Mais on en est plus très loin 6 rounds Et ils éliminent les Fnatic Du Major Des gagnants de Major JW Il en a gagné 3 je crois JW Krims Il en a gagné 1 ou 2 aussi Existe Il en a gagné 1 Et on est peut-être en train de le faire Pour les G2 G2 et Fnatic C'est 2 équipes qui se ressemblent je trouve On a 3 anciens joueurs Si on compte Body comme un ancien 2 nouveaux 2 pépites Allez Brolin qui prend l'ouverture Kenny en fait 1 C'est Brolin justement 4v4 Et Kenny il revient Il a pas peur Attention quand même Parce qu'il y a un sniper Ouais c'était C'était un peu risqué là On a encore choc Cela dit Est-ce qu'on va s'attendre A ce qu'il y ait un joueur Déjà là C'est pas sûr Ah si Bon là le rendait perdu Pour les G2 A moins que A moins que Body Ah Body le fera pas Krims l'éliminera Il ne l'aurait même pas touché D'ailleurs Le qui se retrouve tout seul En 1v4 Les Fnatic vont donc inscrire Un troisième point Attention G2 Quand même Au surplus de confiance Là Kenny qui repique C'est clairement Un surplus de confiance Et il a été puni C'est énorme On a encore une fois On a encore une fois Un troisième point Un troisième point Ça fait un deuxième point On a encore une fois Bon là ce qu'il faut se dire c'est que Quoi qu'il arrive au changement de side V2 aura fait un bon taf 10 rounds minimum C'est vraiment pas mal Ce serait bien d'aller en chercher un 11ème voire un 12ème Là vraiment il pourrait Voilà C'est dommage aussi que Xist fasse Son premier kill sur Shox au niveau de la longue Ça aurait pu vraiment mettre les G2 bien Côté G2 On se dirige Alors qu'est-ce que nous proposent les Fnatic Pour ça on est à circuler On a envie de punir éventuellement une agression des G2 Pour l'instant on se tient tranquille côté français Alors on a Kenny qui a une ligne surprenante Kenny qui va se rater Kenny il a beau être chaud il a quand même encore des ratés pour lui Pour l'instant on accélère sur la longue Attention quand même A ne pas se faire avoir côté G2 A ne pas se faire court-circuiter depuis la longue Côté Shox notamment Alors Shox là Ok Shox il le sait La HE peut-être Il ne fera pas beaucoup de dégâts JW qui prend l'ouverture sur Shox Le problème je trouve avec les G2 C'est qu'ils sont vraiment naïfs Avec Lucky qui en fait un Lucky C'est Revenge Par Krims 4v3 Est-ce qu'on va vraiment la jouer ? C'est peut-être une mauvaise idée Là ça serait peut-être mieux de conserver les armes Ohlala Baudit Peut-être à la smoke Par contre c'est Revenge encore une fois par Krims Krims qui pour l'instant essaye de tenir son équipe à bout de bras Ça doit être lourd de tenir JW Ah Krims là il fait tout le travail Krims là Merci à Krims Clairement côté Fnatic sur ce round Il faut que G2 mette le dernier point Il ne faut pas laisser les Fnatic sur une dynamique Parce qu'on pourrait sans vouloir déjà côté G2 Se dire bah putain les gars on menait quand même 10-2 Et là il y a 10-5 Là ouais côté G2 Assurer un 11ème point ce serait pas mal Krims c'est le seul à se battre Vraiment 14 kills pour lui Mais attention parce que la remontée en CT est vraiment possible sur cette carte Et côté G2 il va falloir être solide jusqu'au bout Aller chercher ce 11ème point Aller chercher le pistol Je sens que même si les G2 sont largement devant Je sens que le match est loin d'être terminé Et je sens que ça va finir Peut-être pas en over time Mais ça va finir genre sur des scores hyper tendus je pense J'espère juste que G2 va pas chier dessus en attaque Parce que la dernière fois en attaque ils avaient mis que 4 rounds Et en soit là si on rajoute 4 rounds ça fait 14 Donc ouais j'espère que les G2 vont assurer l'essentiel Le 11ème point Si possible mettre le pistol anti-écho Aller chercher un 13-4 Allez le kick il fait tomber Krims C'est un petit peu le meilleur joueur des Fnatic sur cette rencontre Donc j'ai envie de vous dire tant mieux Oh et Body Est-ce qu'ils n'ont pas entendu jeter une arme là ? C'est peut-être trop loin je pense Par contre Body là qui a des bonnes infos sont Est-ce qu'on va s'en méfier pour les Fnatic ? On s'en méfie pour Twist en tout cas Ah mais il ne se méfie pas assez Body qui va l'éliminer Il reste Xist mais Xist il est tellement en difficulté dans cette rencontre Xist face à Body Body le touche un peu On va lui courir dessus là Mais Body il a le temps d'en faire un deuxième avant de tomber 4v2 Superbe Body là ce qu'il vient de nous faire Le double kill avant de tomber c'est vraiment bien géré Il ne reste plus que Brolan existe pour tenter de sauver leur équipe sur ce round Et là les G2 sont déjà prêts à les accueillir Le setup double snipe Kenyès qui fait tomber Brolan Et Kenyès le double kill 11 à 4 au changement de side Les G2 sont on fire Que ce soit individuellement ou en tant qu'équipe Et sont devant Petite ellipse le temps que le deuxième side se lance A de suite Allez on est de retour pour la suite Les français qui mènent 11 à 4 Suite au changement de side Les Fnatic sont en difficulté Kit et HE Surxiste et non pas smoke Je crois qu'on va faire la HE Je crois qu'on est stable On va agresser à 2 Cette short côté JW Et je crois qu'il y a un joueur qui le suit C'est Twist C'est risqué ce qu'ils font Ils tournent quand même le dos à Kenyès notamment Ah non il y a Twist qui vérifie quand même On avance au niveau de la longue Pour Lucky Oh la la Oh la la l'ouverture de Lucky sur Brolin Ainsi que Body Il s'est fait littéralement atomiser Et là regardez La rotation La rotation qui est faite par les Fnatic Mais c'est un énorme fake C'est en B Que se redirige les G2 Il reste encore JW Et Twist Attention à ces deux joueurs Attention quand même Ils peuvent faire mal Les Flash qui partent Body qui en fait un Kenyès qui enchaîne C'est un 3v2 A l'avantage des G2 Attention à qui C'est Jax Il va tomiser Existe Il ne reste plus que Crim's En 1v3 Je meurs Crim's peut-il le faire On sait il est on fire Crim's Il va toucher Jax On joue ensemble Côté G2 270H Mais c'est fait pour Choc S'il élimine 12 à 4 Les G2 Remportent Ce deuxième pistolet Ils en ont remporté 5 en tout Sur le BO3 au total 12 à 4 Les G2 là Peuvent-ils le faire Fnatic Au pied du mur Les Fnatic Sur le point D'être éliminés Par G2 Les français sont de retour Dans ce major Et là Clairement S'ils battent Fnatic Leur place En New Legend Stage Serait plus que probable Fnatic Qui pour moi Dans un format De ma BO3 Était peut-être L'équipe la plus Dangereuse Mais ils sont en train De trébucher Contre les G2 On va partir Sur une écho En plus L'occasion Pour les français D'inscrire le 13ème point Et maintenant Côté G2 Il faut assurer Il ne faut pas tomber Dans les travers On a fait un gros stack En B Côté Fnatic Les G2 Jouent proprement Pour le moment On joue tranquillement C'est un body Qui pourrait vraiment Se faire atomiser Quand il y a plusieurs Lines pistoles Comme ça Ça fait mal Ok On ne se montre pas Du tout Pour les Fnatic Après même si Si body tombe Est-ce que c'est vraiment grave Il y a un body Qui va faire twist Allez body Qui se sort de ce traquenard Mais là Il est en train De fixer La défense En B Ah ouais Mais là Ils sont en train D'aller en B Les G2 JW Qui élimine body Attention à se rendre Quand même Shox Qui fait tomber Crimson Lâche peut-être De Jax Non Elle ne donnera rien Qui va faire tomber Brolan Ils sont repartis en A Il y a pas mal de joueurs Qui sont repartis en A Alors que c'est bien du B Côté G2 4 V3 Allez Allez Jax Qui fait tomber twist Il n'en reste plus qu'un seul joueur C'est Xyz Qui est éliminé également 1 V5 1 V4 pardon Pour JW 1 HP sur Jax Il se fait défoncer JW Il repère Kenny Il va se faire éliminer Là Par shocks 13 A4 Pour G2 Oh les gars Plus que 3 rounds 3 rounds à mettre Pour G2 Est-ce qu'ils ont réussi A corriger Leur problème Qu'ils avaient Sur ce side d'attaque Je vous dis Je sens que le match Va pas être facile Pour G2 S'ils veulent me faire mentir Je ne dis pas non Allez Setup le triple hog Un sniper sur JW Sans Kevlar Il peut se faire avoir Le fait de ne pas avoir de Kevlar Ça peut être gênant Allez Je vous dis attention quand même On prend pas mal de dégâts On prend pas mal de dégâts Twist Il y a mi shocks Mi d'HP Mais on fera pas de kill Pour les Fnatic Par contre on a laissé un joueur Ça existe Qui pourrait surprendre 1.14 pour Gzist Oh la vache Il se fait soulever Il se fait soulever lui 1.14 C'est la petite pute DG2 Oh la vache Il se fait éclater J'avais pas vu ça Il a pris qu'un seul duel Face à la choc Ça se rappelle dans la longue Qui avait notamment permis En vrai au Fnatic De rencontrer le point Allez Twist qui va prendre l'ouverture Sur body 4v5 désormais Et le stuff qui part Sur le bombe site B Il va falloir être solide La face à Twist notamment Jax qui l'élimine Par contre Gzist Fait tomber Lucky Pour son deuxième kill Félicitations Oh Kenny C'est dommage qu'il se rate C'est tellement dommage Ouais il y a Brollan dans le dos C'est impossible Pour Kenny survivre 4 contre 2 du coup Pour Les Fnatic Je sais ce qu'il se fait à voir Il ne reste plus que Jax En 1v4 Les Fnatic vont donc remporter Ce premier round d'armée Inscrire un cinquième point On fait quand même Quelques petits dégâts économiques Pour Jax La flash Il repère JW Allez Cinquième point des Fnatic Les G2 se sont empalés Sur la défense suédoise Attention non plus A ne pas leur donner trop de round Et ne pas les mettre en confiance Les G2 Il faut rapidement Réagir Alors côté G2 On va tout de suite Prendre une post tactique Tout de suite On veut rester dans le match On ne veut laisser aucune chance Aux Fnatic de remonter On va forcer l'achat Achat compliqué quand même On peut le voir Voilà PM Galil Deagle Cependant On sent des G2 En confiance Donc est-ce qu'ils peuvent Nous proposer quelque chose D'intéressant Attention à JW Qui va rater son tir d'AWP Il va reculer tout de suite Brolan qui a l'avantage Avec son hog à longue distance Il va quand même reculer La flash est bonne Il est soutenu par JW Qui va éliminer KennyS Par contre Jouer le duel longue distance Avec une UMP Je ne suis pas sûr Que ce soit le bon choix Pour Body On reste dans le coin Pour JW On prend des risques Pour les Fnatic Attention il reste quand même Encore deux joueurs G2 Et on va finalement reculer On a fait la différence On a pris le premier kill On ne va pas être plus gourmand Que ça Oh le kill ouverture Est sèche Sur Brolan Magnifique duel de remporté JW est encore vivant On resserre de plus en plus Sur le bon site A Côté G2 On a encore Crimson Attention à Crimson Qui avait été pas mal on fire C'est lui qui avait délivré Pas mal de rounds Pour son équipe Notamment Par contre si là Il va trop en prise d'info Sans stuff Sans rien Il pourrait vraiment se faire punir Par le contrôle map Des G2 Après s'il pique maintenant Là Il peut faire mal Et le stuff Qui va partir Il est pas blanc Crimson Il fait le premier sur Jax Est-ce qu'il peut enchaîner Derrière sur Lucky Il va enchaîner Non Il va se faire Il va se rater Il va être éliminé par Shox 3v3 Les G2 Les G2 peuvent encore le faire Attention quand même À GW Qui va se faire avoir Par la HE Twist qui se rate Body qui fait tomber Exist Twist se rate complètement Il est en 1v3 Il va quand même faire tomber Body peut-être Non Body l'élimine au Glock 14 à 5 Les G2 Vont riser à t'écho leurs adversaires Les Fnatic en PLS total sur ce match Les français sont sur le point d'éliminer Les suédois 6ème mondiaux Les favoris de cette compétition Ils sont sur le point de le faire les G2 Post-tactique En plus les G2 Là il doit avoir une certaine fébrilité Là ça doit trembler là chez G2 Et encore plus chez Fnatic 2-16 pour Exist 9-17 pour Twist et Brolan 10-15 pour JW Tout le monde galère pour Fnatic Alors que chez G2 Les deux joueurs stars Shox et Kenny Elles sont au rendez-vous Body qui vient de nous faire un triple kill Je crois sur ce round Le qui est Jax également Qui arrive à prendre des éliminations Des openings vraiment importants Des duels Voilà enfin vraiment Tout le monde est là Côté G2 Il n'y a rien à reprocher à personne 14 à 5 Les français Ont 9 rounds d'avance Viennent de reset Et qu'aux leurs adversaires Qui vont forcer l'achat Ils ont les G2 Un réel moyen là D'aller la chercher cette victoire D'éliminer les Fnatic On rappelle que 65% des gens Voyaient Fnatic gagnant Même moi j'avais dit Je pense que c'est Fnatic Qui va la gagner Même si je suis à 100% derrière G2 Après c'est pas parce que tu paries Contre une équipe Que tu aimes Que ça veut dire Que tu Que tu ne crois pas En eux Oh Jax Il vient se faire atomiser Oh le double kill de Brolan Au niveau de ce connector Oh Brolan là Il a été important Le doublé Incroyable Et du coup ça donne un 3v5 Avantage numérique Pour les Fnatic Ça fait mal au G2 se rendre Ça fait même très très mal Par contre Body Sur mon site A Qui fait tomber Crimson Cela dit il est un peu tout seul Il est un petit peu tout seul Les autres joueurs G2 sont loin Attention cela dit C'est un 3v4 Avantage au Fnatic Mais malgré tout Pour les G2 On a l'avantage des armes Allez la bombe Qui va être plantée Et Body Qui avait la bonne ligne Il va punir JW 3v3 désormais Body qui va se faire toucher Par le sniper Twist Qui tombe 3v2 Avantage au G2 Et Shox Qui attend Brolan Brolan Qui est complètement naïf Sur la ligne de Shox Il ne reste plus que Xist 1v3 Les G2 Qui sont sur le point D'inscrire un 15ème point C'est ce qu'il fait Quand même prendre l'élimination Sur Body Mais il est tout seul 1v2 Il va partir économiser Son sniper Les français Inscrivent un 15ème point Et s'offrent 10 rounds de match Pour éliminer les Fnatic De la compétition Il est pas bien là en plus Il va se faire éliminer On conservera même pas le sniper 2000 dollars Sur chacun des joueurs Fnatic Les G2 sont sur le point De le faire D'éliminer leurs adversaires De la compétition De s'offrir une dernière chance D'accéder Au Challenger Stage Et là Ce qu'on voit de G2 C'est un visage Totalement différent De ce qu'on a pu voir Sur les 3 premières rondes Sur même sur le premier match Face à Fnatic Où c'était catastrophique Là ils ont Ils ont changé de visage Depuis la dernière carte Ils sont incroyables Les français Et ils nous montrent enfin Leur vrai niveau sur Overpass 21 kills pour Shox 19 pour Kenny S 10 rounds d'avance Pour G2 Les Fnatic sur le point D'être éliminés Ils menaient 1-0 Dans ce BO3 Après avoir remporté Mirage 16 à 8 Derrière Ils s'inclinent Sur DOS 2 Et les G2 Maintenant Sur Overpass S'offrent 10 rounds de match C'est énorme Et quel round de match Regardez ça 3-4 CZ 1 Deagle Ils ont retourné Un 3-V5 Avec les G2 Quand même Côté Brolan On avait fait Une double ouverture D'ailleurs les G2 Qui ont retourné La situation A 3 Et c'est Bodhi Vraiment sur ce round Qui a fait la différence L'ouverture Derrière Il punit le boost C'est Bodhi Et Kenny Qui prend l'ouverture Il va se rater Mais Jax Qui va cover Et on enchaîne 2-V5 On est sur le point De le faire Côté G2 2 contre 5 Il ne reste plus Que Krims Existe Pour tenter De sauver Leur équipe La tinge S'annonce Quasiment impossible 2 CZ Pour sauver l'équipe Kenny qui est toujours là Avec son sniper Il pourrait punir Il va se rater Il va se rater On va lui courir dessus Pour Krims Kenny qui rate un deuxième coup Il va quand même tomber 4 contre 2 Désormais Avantages numériques Malgré tout Pour les G2 On plante déjà Sur le bombesit Ah attention quand même Existe Qui va surprendre De dos Chocs On se rate complètement Non c'est bon C'est fait Par contre Jax Lui élimine Krims 1v3 pour Xiste Les Fnatic Vont se faire éliminer De cette compétition Par G2 C'est fait A travers la smoke Jax qui conclut Les G2 restent en vie Et éliminent Les Fnatic De la compétition Qu'est ce que c'est Que ce major Fnatic Éliminé En 1-3 1-3 Je les avais mis 3-0 Comme je pense 50% des gens Les G2 Sont toujours présents A l'IUM Katowice Et c'est demain Du coup Que vous aurez Les gars Leur BO3 Décisif On sait pas encore Face à qui Ce sera la surprise Demain Ciao les gars Et à bientôt